Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble s'il vaut mieux faire de la pub sur Instagram et ou sur Facebook. Je vais te répondre à ça, je vais t'expliquer des choses que tu n'as probablement jamais entendues. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle « Rejoins mes contacts privés ». Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business et crois-moi. Ok, allez, on y va. Voilà, tu as deux catégories de personnes, tu as ceux qui choisissent tous les moyens de diffusion sur la publicité Facebook et puis tu as ceux qui choisissent un seul moyen de diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand tu fais de la pub sur Facebook, tu as la capacité de diffuser la même pub sur Instagram. La plupart des gens font cette pseudo-erreur de dire « Tiens, autant que faire se peut, je vais pouvoir mettre ma pub sur Instagram, allons-y gaiement ». Sauf que le code du réseau social Facebook n'est pas le même que le code du réseau social Instagram. Et donc, les gens oublient qu'il peut y avoir des campagnes qui sont dédiées pour Instagram et des campagnes qui sont dédiées pour Facebook. Et je sais qu'en disant ça, il y en a probablement 9 sur 10 qui se disent « Ah bah oui, évidemment, mais je ne le fais pas ». Exactement. Donc, pourquoi tu ne le fais pas et pourquoi tu ne te dirais pas « Tiens, je mets une petite photo un peu stylée, un peu filtrée, un peu machin, tu vois très bien à quoi ça ressemble les photos Instagram et tu fais une campagne de pub dessus, tu peux très bien faire ça ». Mais il n'y a pas que ça. Sur Instagram, tu as tout ce qui est les moyens de diffusion et les emplacements publicitaires. Donc, tu peux l'avoir par exemple en story, tu peux l'avoir par exemple dans les posts, tu peux l'avoir dans les articles, tu peux l'avoir à plein d'endroits différents. Et on se pose souvent la question « Qu'est-ce qui est le plus rentable ? ». Moi, je connais des gens qui sont extrêmement rentables sur des publicités Instagram et d'autres qui sont extrêmement rentables sur des publicités Facebook. Très peu sont extrêmement rentables sur les deux. Pourquoi ? Parce que le code du réseau social n'est pas le même. Finalement, même si Facebook te donne la capacité de faire des pubs sur Instagram, il faut te rendre compte que c'est un peu comme un autre réseau social. C'est comme si on te dit « Est-ce que si tu avais la capacité de diffuser la même pub sur Facebook que sur YouTube, est-ce que tu le ferais ? ». Là, tu te dirais « Eh ben non, c'est pas la même chose ». Ok, alors pourquoi est-ce qu'Instagram et Facebook seraient pareils ? » Donc du coup, c'est pas le même réseau social, tu vois. À l'inverse, si tu fais des pubs sur YouTube, est-ce que tu ferais les mêmes pubs sur TikTok ? Évidemment que non. C'est pas les mêmes codes. C'est pas le code des réseaux sociaux, n'est pas le même en fonction des plateformes. Et ça, on l'oublie régulièrement. Donc le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est de te dire qu'en gros, tu dois un peu te concentrer sur Facebook et ou sur Instagram. Et le « et ou » est important, même plus qu'important, parce que « et » ne veut pas dire « en même temps ». « Et » veut dire « et » séparément le faire. Donc c'est très important, tu vois, parce que beaucoup de personnes, encore une fois, confondent le fait de « je mets sur Facebook et Instagram la même publicité » plutôt que de dédier des pubs Instagram et des pubs sur Facebook. Et ça paraît évident, mais voilà. Et le code, étant donné qu'il n'est pas le même, le code du réseau social, évidemment, les tunnels derrière, au-delà des pubs, si les pubs ne sont pas pareilles, il est important que les tunnels ne soient pas pareils. Pourquoi ? C'est un peu comme si tu lances une campagne sur du mailing et que tu fais arriver sur la même page que ta pub Facebook. Évidemment, ça ne marchera jamais de la même façon. Donc ça, c'est évident pour plein de raisons. L'impulsivité, pour ce que tu dis dans le mail, la façon que tu peux avoir à te communiquer, etc. Donc évidemment, qui dit « nouveau réseau social », dit « nouveau tunnel », « nouvelle page d'arrivée », « nouvelle landing page », « nouvelle page de vente », etc. Alors, plus ou moins vrai. Pourquoi ? Parce qu'une page de vente, quand elle est bien faite, peu importe d'où viennent les personnes, si le message que tu fais passer, que tu véhicules est le même et que tu appliques le message au code du réseau social en question, eh bien, à partir de ce moment-là, ta page de vente peut être fatalement la même et fatalement, tu auras énormément plus de ventes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un gros focus très intéressant à faire sur les pages de vente. Et finalement, on regarde bien, tout est un peu logique. C'est un peu le système des, comment on appelle ça, des fractales, en fait. Je ne sais pas si tu connais le système des fractales, mais c'est un peu le même système. C'est de dire, en fait, on cherche à avoir une uniformisation des pages de vente qui correspondent à chaque type de pub. Mais finalement, on estime, on essaie d'avoir une uniformisation des pubs qui correspondent à chaque type d'audience. Donc, on essaie d'uniformiser les audiences pour qu'elles correspondent à chaque type d'audience. Tu vois l'idée ? Donc, en fait, c'est un truc qui est un peu infini. Et en fait, tu as donc deux écoles. Tu as celui qui va dire, moi, je fais une pub qui marche partout et donc ça ne marchera pas partout, ça marchera moyennement partout. Et tu as celui qui est complètement à l'inverse qui va dire, moi, je vais faire une pub qui va être dédiée pour chaque support. Mais est-ce que le mec va également faire un autre produit qui est plus axé ou est-ce qu'il va faire un autre tunnel qui est plus axé sur le code du réseau social ? Et c'est là où je trouve ça intéressant. Très peu arrivent à manier l'ensemble des réseaux sociaux vers une même et même page de vente, vers une même et propre, un seul produit. Il y en a peu qui l'ont fait. Il y en a un dont je vais parler aujourd'hui qui l'a vraiment fait, qui a vraiment, moi, je trouve, mérite tout mon respect, moi, pour ça. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que c'est un gars bien. Alors, peu importe si je mets des gens à dos en disant ça. Celui dont je parle aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait du dropshipping et c'est Yomi Denzel. Lui, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment par catégorie, par segmentation, par type de réseau social pour ramener vers une seule et même offre. Donc, lui, il a fait ce choix-là parce que lui, il a de l'expérience, parce que lui, il a compris qu'il y avait des choses qui marchaient vite, parce que lui, il a quelque chose que les grands entrepreneurs ont à chaque fois, c'est qu'il est capable de refaire, réitérer, réitérer des tests pour optimiser et faire en sorte que ça marche mieux. Et ce code-là, c'est quelque chose qui est capital. Et tu as juste à voir, en fait, pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas. Il y a un truc, je crois que c'était Idris, ah, j'ai perdu son nom, Idris, celui qui fait de la neurosciences. Il a expliqué dans une conférence TEDx, une fois, qu'en fait, il y avait le love et il y avait le to-do, le à-faire. Et il explique que quand tu fais les choses sans love, de toute façon, tu le fais parce qu'il y a des opportunités et que, ouais, clairement, tu ne seras jamais le meilleur. Par contre, quand tu fais un truc que tu ne sais pas faire avec passion, tu y arrives. Et c'est un peu le cas des mecs qui réussissent un peu de nulle part, qui est le cas de Naomi Denzel. C'est que, tu vois, le mec, il a juste eu la passion du bordel, quoi. Et du coup, aujourd'hui, il y arrive parce qu'il a eu cette passion et qu'à chaque fois, il a réussi à faire cette passion. Et ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que ce n'est pas que ce mec, il n'a pas fait un truc de ouf, il n'a pas réinventé la roue, quoi. Le truc, c'est que ce gars, il a juste fait des choses simples, mais avec passion. Et je te jure que c'est vrai. Il a juste fait des choses simplement. Tu vois, je kiffe tellement, par exemple, les réseaux sociaux, que je sais que moi, ça va m'amuser de faire une vidéo YouTube, ça va m'amuser de faire une bonne photo sur Instagram, ça va m'amuser de faire un super poste sur Facebook. Je te donne cet exemple pour te dire que, voilà, moi, personnellement, je n'ai pas le love de ça, je n'ai pas le love de l'Instagram, je n'ai pas le love du truc. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre une photo un peu à l'arrache, machin, puis de toute façon, ça va marcher moyennement, je vais lui dire, je m'en fous, ce n'est pas trop mon délire. Parce que forcément, ce n'est pas mon délire. Au même titre que Yomi, aujourd'hui, il sous-estime largement ses emails. Et au moins, je me dis, j'ai le love pour les emails. Donc, tu vois, c'est un peu le même truc, en fait. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce n'est pas forcément les choses les plus intelligentes qui marchent, c'est les choses qui sont faites avec le plus de passion. Et donc, quand tu fais une pub Facebook ou Instagram et tout ce que je suis en train de te dire, c'est exactement le même sujet. Avant de te dire s'il faut faire les deux ou pas, ou s'il faut faire et ou les deux, moi, je te dis, te poser la question de te dire qu'est-ce que j'aime le plus ? Où est-ce que je suis le plus à l'aise ? Sur Facebook ? Sur Instagram ? Est-ce que vraiment, c'est un truc sur lequel je suis à l'aise ? Est-ce que je ne suis pas plus à l'aise sur AdWords ? Pourquoi est-ce que je me ferais chier à développer des compétences sur Facebook et Instagram si je ne maîtrise pas les codes et qu'en plus, je maîtrise davantage les codes de AdWords ? Je te pose vraiment la question ? Je te pose la question. Pourquoi est-ce que tu te ferais chier à faire ça ? Finalement, tu devrais mieux développer tes compétences sur AdWords si tu es plus à l'aise. Mais c'est valable sur YouTube. Si tu es plus à l'aise en vidéo, pourquoi tu te ferais chier à faire de l'Instagram avec des photos ? Tu vas me dire, il y a des stories, il y a des vidéos. Oui, mais le code n'est pas le même sur YouTube que sur Instagram. C'est bien connu. Donc du coup, c'est pareil. Si tu maîtrises Pinterest, c'est la même chose. Il y a du Pinterest Ads. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais Pinterest Ads, Cyril, c'est trop cher. Moi, j'ai déjà mis 3 000 euros de budget. J'ai déjà réussi à faire 30 000 euros avec Pinterest Ads. Je n'en ferai pas de formation parce que je ne suis pas très à l'aise. Mais pourquoi j'ai réussi à faire ça ? Parce que moi, j'ai l'offre de la pub et que peu importe le réseau social, moi, ce qui me tire vers l'avant, ce n'est pas le code du réseau social. C'est le marketing des gens, la psychologie des gens. Et ça, ça me tire vers le haut. Donc tout ce qui est page de vente, etc. J'ai fait une formation, d'ailleurs, sur les pages de vente. C'est parce que ça, c'est un truc qui me tire vers le haut. Pour te dire quoi ? Que, encore une fois, un niveau entre guillemets au-dessus, c'est que ce n'est pas dans le réseau social non plus. C'est aussi le kiff que tu peux avoir de faire les choses. Peut-être que tu en as qui ont des kiffs de statistiques et de dépenser et d'acheter. Moi, je connais des médias buyers. Leur kiff, c'est de tester continuellement des nouveaux affiliés, des nouvelles zones, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de faire des pubs, de tester de nouvelles audiences. Les gens adorent. Pourquoi ? Parce qu'ils se mettent devant leur ordi, ils réfléchissent tiens, comment est-ce que je pourrais adresser un message, etc. Il y a vraiment, il y a des kiffs là-dessus. Et quand tu le fais sans love, en mode, ah putain, il faut que je le fasse. Bon alors, vas-y, lui, il a envie de ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Vas-y, je vais regarder une vidéo de chat en attendant. Tu vois, c'est un peu le problème. C'est que du coup, tu ne te rends pas compte que ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans le business. Et plutôt que d'essayer de faire des choses qui, de toute façon, te saoules, approfondis-les que tu kiffes. Ça paraît évident, mais pourtant, non, mais mon Dieu, il y en a combien qui ne le font pas ? Donc, évidemment, c'est quelque chose qui va te permettre de choisir. Donc, est-ce que tu dois faire de la pub sur Instagram et ou sur Facebook ? La réponse, ça dépend de toi, ça dépend de ton love et ça dépend uniquement de ton love. Après savoir faire, si tu kiffes, tu arriveras à le faire. Même si tu n'y connais rien, tu arriveras. Moi, tu sais, au départ, je veux dire, tu sais, quand tu étais petit, je ne me disais pas de cool, je vais faire de l'emailing, quoi, tu vois. Par contre, il y a un truc que j'ai toujours dit quand j'étais jeune. Je me suis toujours dit, peu importe les études que je fais, je ferai toujours quelque chose d'autre que je ne sais pas encore ce que ça va être. C'est une phrase qui est très compliquée à dire, parce que je ne l'ai pas préparée, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es plus jeune, moi, je me suis toujours dit, écoute, là, je fais des études de machin, je pense que je vais faire ça, mais je sais qu'au bout, je ne ferai pas ça. Parce qu'on ne fait jamais ça, en fait, au bout. Mais par contre, ça m'a donné des forces, ça m'a donné des leviers, ça m'a donné des moyens, ça m'a donné des envies, des motivations. Et c'est ça le plus important. Ça m'a créé du love. Ça m'a créé du love dans le marketing, ça m'a créé du love plus jeune. J'ai kiffé. Et j'ai dit, putain, mais moi, je veux du B2B, je veux vendre des espaces publicitaires. Finalement, aujourd'hui, avec le mailing, qu'est-ce que je fais ? Je vends des espaces publicitaires. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Et donc, finalement, c'était un peu ce que j'ai kiffé faire dans mon premier stage. Parce que moi, je sais pas, j'ai fait des études de commerce, mais aller faire le guignol sur la route à vendre des produits, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai fait, mais j'ai pas eu de love, en fait. Je n'avais pas de love. J'avais essayé de manipuler les gens pour leur vendre un produit dix fois plus cher. Ça ne m'intéresse pas, tu vois. Alors, finalement, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la même chose ? Quelque part, ça reste du commerce. Je veux dire, t'achètes à bas prix, tu revends plus cher. Ce n'est pas un problème de prix. Et plus tu revends cher, mieux c'est. Ce n'est pas tant le problème de prix. C'est plus de comprendre pourquoi tu es à l'aise dans telle ou telle tranche de catégorie de personnes et de catégories de produits. Mais là, je m'égare un peu. Et puis, je te dis qu'en fait, la meilleure façon, de toute façon, restera toujours le fait de... Facebook a cette capacité de cibler vraiment tes acheteurs et de les trouver. C'est vraiment assez incroyable. Donc, il faut profiter de cette occasion et te dire, OK, si je kiffe Instagram et ou Facebook, il faut que je fonce dessus. Et si tu as envie de créer une campagne rentable à tous les coups, c'est-à-dire si jamais tu te lances en te disant, OK, moi, ma campagne, il faut qu'elle soit rentable et on rapporte, je ne sais pas, au moins fois 4, fois 5, fois 10 de l'argent que je vais mettre, je t'ai préparé une formation qui s'appelle Faire une campagne Facebook Ads Rentable à tous les coups. Alors, je la refais. Ça s'appelle Faire une campagne Facebook Ads Rentable à tous les coups. Je me suis embrouillé tout seul. Et cette formation, je te l'ai préparée parce qu'en fait, elle regroupe la crème de ce que moi, je fais. J'ai réussi à créer un système que je peux déléguer et où je peux dire, tiens, c'est simple, en fait. C'est-à-dire, faire une pub Facebook si tu veux que ce soit rentable, quoi que tu fasses, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu fais ça, là, comme ça, ici. Je te partage mon écran, d'ailleurs. Je peux mettre pause, tu reprends la lecture, tu fais tout ce qu'il faut, tu les fais étape par étape. C'est vraiment un truc que j'ai construit pour que ce soit accessible pour tout le monde, mais qui, en plus, même si tu es pro, tu vas réussir à vraiment apprendre des choses parce que dedans, j'explique quoi cibler, comment cibler, mais surtout, je t'explique des stratégies publicitaires dont personne ne te parle, comment tu dois bien recibler les gens, comment tu dois recibler. Et tu recibles pas n'importe comment, c'est pas le mec qui l'a cliqué, donc je le recible en lui demandant un truc. Non, c'est pas du tout ça. Il y a des vraies stratégies publicitaires à prendre en compte. Là, c'est 10 ans d'expérience en pub que je te donne. Et moi, aujourd'hui, le kiff, le love que j'ai, c'est pas de savoir s'il faut créer du Facebook, de l'Instagram, du YouTube ou des trucs. Moi, je fais déjà de la pub sur énormément d'autres canaux et en fait, que tu connais même pas, que tu soupçonnes même pas. Et ces canaux-là, en fait, moi, ils m'ont appris un truc, c'est il faut savoir se démarquer. Et moi, je kiffe pouvoir me démarquer à travers certaines façons. Je sais pas si t'as vu mes pubs sur Facebook, mais moi, par exemple, je te laisse toujours mon WhatsApp. J'ai une phrase qui dit, si t'es un hater, je te laisse mon WhatsApp. Commente pas. Sois pas con. Puis de toute façon, si tu commentes, viens me le dire en face. Pourquoi tout cacher derrière ton lundi ? Et tu vois, c'est un truc, clairement, personne ne met son WhatsApp sur Facebook, dans la pub. D'ailleurs, moi, la première fois, je me suis dit, je vais me faire bloquer parce que mon numéro de téléphone, ils vont pas accepter. Aujourd'hui, tu peux passer un numéro de téléphone dans la pub. Pourquoi je m'en priverai ? Voilà, parce que peut-être que dans trois ans, on pourra pas. Puis ça assise une certaine autorité. Pour te dire quoi ? Que moi, mon kiff aujourd'hui, mon love, c'est d'essayer de me démarquer, c'est d'essayer de trouver des billets psychologiques qui permettent aux gens de me connaître. C'est même pas d'acheter. Je m'en fous qu'ils achètent. Alors évidemment, je suis content s'ils achètent. Ça fait rentabiliser la pub. Pourquoi je m'en fous s'ils achètent ? Parce que je sais qu'ils achèteront, en fait. Donc en fait, c'est ça qui est génial. C'est pour ça que je suis forcément rentable, moi en tout cas sur mes pubs. Et si je vais t'apprendre des méthodes similaires, je vais t'apprendre des choses où tu... De toute façon, ton seul kiff, ce ne sera pas de savoir si rentable, ce sera rentable. Ton seul kiff, ce sera de dire, de te réfléchir peut-être le lundi, le mardi, en te disant, quelle stratégie je peux tester ? Parce qu'avec l'argent que tu vas gagner, tu vas pouvoir retester les choses. Et là, tu vas commencer à t'amuser. Si t'es créatif, si t'es pas créatif, t'as des trames, t'as des plans, t'as des machins. Je t'ai tout préparé. En fait, peu importe ton profil, ça va te convenir. Je t'en dis pas plus. Je te laisse me retrouver de l'autre côté. Tu vas dans la description. Il y a un lien. Ça s'appelle « Faire une campagne Facebook Ads rentable à tous les coups ». Cette fois, je l'ai bien dit. Et tu cliques dessus. On se rejoint de l'autre côté. Et bienvenue dans ton nouveau monde. Je te dis à tout de suite.